bonjour mes chers étudiants j'espère que vous allez très bien bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire aujourd'hui nous allons voir les adjectifs indéfinis alors vous êtes prêts c'est parti aujourd'hui nous allons voir les adjectifs indéfinis bon aussi appelé déterminant indéfini en fait ces deux termes désigne la même chose bon qu'est ce qu'un adjectif indéfini un adjectif indéfini est un mot qui se place avant un nom et qui exprime une idée de quantité sans préciser exactement combien bon cette quantité peut être nul limité au plus ou moins étendu ces déterminants comme tous les autres déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom ils déterminent c'est bon commençons par les adjectifs indéfinis qui exprime une quantité 0 c'est à dire pas un seul il s'agit des adjectifs aucun et aucune bon ces adjectifs exprime l'absence totale de quantité prenons quelques exemples aucun élève n'a réussi l'examen de mathématiques bon aucun ici exprime une quantité 0 c'est à dire pas un seul élève n'a réussi l'examen simplement un autre exemple je n'ai trouvé aucun livre intéressant à la bibliothèque donc aucun livre signifie zéro livre un pas un seul livre et fait attention aucun se place toujours avant un nom masculin singulier très bien aucune réponse ne semble correcte donc aucune pas une seule réponse à zéro réponse à donc ici aucune se place devant ou avant un nom féminin singulier très bien un autre exemple elle n'a fait aucune erreur dans son discours aucune aucune erreur signifie zéro erreur 1 quantité 0 pas un seul erreur je n'ai aucun ami à qui demander conseil sur cette question très bien ici je je n'ai aucun ami je n'ai pas un seul ami à qui je peux demander conseil oui et aucun ici masculin singulier ami masculin singulier très bien passons maintenant au deuxième adjectif indéfini qui exprime une quantité limitée c'est à dire un nombre restreint il s'agit de quelques quelques exemples c'est bientôt l'hiver il reste encore quelques feuilles sur les arbres alors quelques signifie une quantité limitée peut-être 2 3 voire même 5 pas plus d'accord quelques feuilles un nombre restreint sur les arbres sur les arbres un autre exemple il n'y avait personne dans les rues sauf quelques touristes qui photographiaient paris sous la neige donc quelques touristes 2 3 4 maximum 5 touristes d'accord quelques un nombre restreint un limité d'accord parfait prenons un autre exemple les quelques conseils que vous m'avez donné m'ont beaucoup aidé les quelques conseils peut-être que vous m'avez donné deux trois quatre conseils d'accord les quelques conseils que vous que vous m'avez donné m'ont beaucoup aidé parfait prenons un autre exemple j'ai acheté quelques livres pour les vacances dans quelques livres peut-être trois quatre cinq et pas plus quelques c'est un nombre exprime une quantité limitée un nombre limité oui parfait nous avons passé quelques jours à la compagne quelques jours peut-être trois jours quatre jours cinq jours d'accord quelques passons maintenant un déterminant indéfinis qui exprime une quantité moins limitée il s'agit bien de plusieurs alors cet adjectif indique un nombre supérieur à quelques mais sans préciser exactement combien il désigne généralement plusieurs éléments souvent plus de cinq d'accord donc nous avons le le déterminant aucun donc il exprime une quantité 0 quelques exprime une quantité limitée et plusieurs exprime une quantité moins limitée il n'exprime pas la totalité puisqu'il ya un autre déterminant un qui exprime la totalité parfait voyons quelques exemples j'ai habité dans cette maison pendant plusieurs années donc plusieurs années c'est plus de 6 voilà peut-être 10 ans 15 ans voire 20 ans j'ai lu plusieurs livres cet été dans plusieurs livres c'est plus de 6 6 10 1 15 voilà nous avons visité plusieurs pays lors de notre voyage donc plusieurs pays c'est plus de 6 donc nous avons visite nous avons visité quelques pays signifie nous avons visité deux trois quatre voire même cinq mais plusieurs c'est plus de six passons maintenant à l'adjectif indéfinis chaque bon cet adjectif exprime une une idée d'individualité et signifie que chaque élément d'un groupe est pris en compte séparément prenons quelques exemples chaque élève doit apporter ses propres fournitures scolaires en fin de compte tous les élèves doivent apporter leurs propres fournitures scolaires mais ici j'insiste sur chaque individu chaque élève donc élève par élève donc chaque est toujours suivi d'un nom au singulier le verbe se conjugue au singulier chaque élève doit apporter ses propres fournitures scolaires prenons un autre exemple chaque participant nous avons plusieurs participants donc chaque participant 1 1 par 1 doit signer le registre d'émargement un autre exemple chaque joueur doit porter l'uniforme de l'équipe pour le match donc je m'adresse ici à tout le monde mais je prends en compte donc joueur par joueur 1 1 par 1 chaque joueur passons maintenant à l'adjectif qui exprime la totalité il s'agit bien de tout à tout comme tous les autres déterminants il est variable donc on peut trouver tout pour le masculin singuliers toutes pour le féminin singulier tout pour le masculin pluriel et tout pour le féminin pluriel ne prononcez pas s ne dit pas tous en qu'on prononce tous si le mot est un pronom indéfini alors on va voir les pronoms indéfinis dans une vidéo à part c'est bon très bien voyons quelques exemples il a mangé tout le gâteau alors regardez tout et suivez d'un article défini il est toujours employé avec un autre déterminant tout le gâteau c'est à dire la totalité parfait un autre exemple ils ont terminé tout le travail avant la date limite tout le travail c'est à dire la totalité du travail et tout suivi de quoi d'un article défini parfait toute la ville était décoré pour les festivités donc toute la ville c'est la l'intégralité de la ville était décoré un autre exemple elle a passé toute la journée à étudier toute la la journée l'intégralité de la journée donc ici nous avons une idée de totalité très bien tous les élèves ont réussi l'examen tous les élèves donc la totalité des élèves ont réussi l'examen tout suivi de quoi de d'un article défini les c'est bon et ne prononcez pas s ne dit pas tous les élèves parfait tous les invités sont arrivés à l'heure tous les invités la totalité d'accord l'intégralité personne n'est venu en retard tous les invités sont arrivés à l'heure toutes les fenêtres ont été nettoyés toutes parfait toutes les plantes ont été arrosés la totalité l'intégralité des plantes ont été arrosés parfait passons maintenant à l'adjectif indéfini même alors même exprime l'idée de ressemblance ou de similitude bon cet adjectif est utilisé pour mettre en avant une certaine égalité ou une similitude entre les éléments donc il indique que deux ou plusieurs choses sont identiques ou très similaires dans un contexte donné prenons quelques exemples elles ont la même couleur des yeux donc ici la couleur des yeux est identique la couleur des yeux est identique un autre exemple il a le même problème que moi avec cet âge c'est à dire que nous avons le même problème nous avons un problème identique passons maintenant à l'adjectif indéfini autre ben autre exprime l'idée de différence ou de diversité je veux un autre livre pas celui-ci donc un livre différent de celui dont il est question d'accord cherche une autre solution pas de problème donc cherche une solution différente de celle déjà envisagée donc une autre solution est-ce que tu as d'autres voitures donc est-ce que tu as d'autres voitures c'est à dire est-ce que tu as une voiture différente de celle-ci voilà maintenant on passe à l'adjectif indéfini divers ou diverse qui exprime l'idée de variété ou de diversité prenons quelques exemples il a abordé divers sujets lors de la réunion donc divers sujets c'est à dire une variété de sujets différents sujets d'accord divers se place devant un nom masculin pluriel ils ont essayé divers recettes donc divers devant un nom féminin pluriel donc divers recettes une variété de recettes différentes recettes c'est bon ? parfait donc voilà pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas faites le savoir en laissant un petit j'aime vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos merci de votre confiance à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti